Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis habillée, maquillée, tout ce que vous voulez Comme dans ma dernière vidéo, donc le monde des zipsticks de lundi Parce que je la filme en même temps, voilà Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 palettes En fait c'est 2 palettes et 1 coffret Que j'ai acheté dans le mois dernier, etc Et je voulais vous parler en fait un peu de chacune Parce que je les adore, je les trouve trop belles, etc Mais juste pour vous les présenter comme ça Je n'allais pas vous faire une vidéo sur chaque Après je les utiliserais bien sûr dans des make-up, etc, etc, évidemment Alors le premier coffret dont je voulais vous parler Je vous l'ai posté sur Instagram C'est mon chéri qui me l'a offert C'est cette petite chose de chez Urban Decay Qui est très 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 intéressant au niveau du prix Puisque, alors je ne sais pas si vous connaissez les Naked Volt Je crois qu'ils s'appellent leur coffret Volt Où vous avez plusieurs palettes Il y en a un qui coûte genre, je ne sais pas, 300 euros je crois Où vous avez les 4 Naked Plus les 2 Naked Basics Qui est très 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 beau Mais bon, très cher Donc voilà Et voilà, ils font souvent... Mais qui au niveau du prix est pareil très intéressant Et ils font souvent quelques coffrets comme ça Qui sont assez intéressants Et celui-là c'est le Urban Essential Kit Qui contient... Alors déjà bon, déjà c'est trop beau quoi Franchement déjà, voilà La beauté du truc, bonjour Voilà Et donc ils ont fait ça en même temps que la Vice Reload Pour leurs 20 ans Puisque donc là c'est les 20 ans de la marque Et il contient 6 produits Qui sont des essentiels de la marque Donc vous avez 3 de leurs ombres à paupières Qui sont les plus connus Alors maintenant qu'il y a les Naked et tout C'est un peu moins les plus connus Mais par exemple Psychedelic Sister, le violet Je le connais depuis très 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 longtemps Bordello aussi Donc c'est leurs ombres qui ont fait un peu le succès de la marque Voilà Par contre à la place de Sell Out Même si j'aime beaucoup J'aurais mis Sine Mais enfin bon C'est un choix personnel Et 3 de leurs crayons 24-7 Donc pareil en full size Et vous avez une miniature de leur Primer Potion original Sans la miniature Je crois que j'ai fait le calcul Et qu'il y en a pour à peu près 100... 100 combien j'avais dit ? 115 euros je crois Ou un truc comme ça Donc sans la base Puisque chaque ombre est à 19 euros Et chaque crayon à 18,50 Je vais vous faire des petits swatchs De chacune des 3 Des 3 ombres et des crayons Bon pas de la base parce qu'on la connait Voilà il n'y a pas besoin Donc je vais commencer par les ombres Avec celle-ci qui est la nude Donc c'est Sell Out Donc c'est un beige sable Qui a quand même des sous-tons un peu rosés Mais qui est très joli Il n'est pas complètement mat Il est vraiment trop beau Mais voilà Oui c'est à la place de celui-ci Que j'aurais mis Sine Qui est quand même depuis les Naked Un peu plus emblématique Mais voilà Ensuite vous avez Bordello Qui est un mauve Hyper lumineux Par contre les 3 fards Se complètent très très bien Voilà Qui est juste Trop trop beau Je vais vous faire des close-up Ne vous inquiétez pas Et enfin donc Psychédélique Sister Qui est un violet Alors que j'avais avant Que j'avais plus Donc je suis assez contente De le retrouver Parce que c'est un fard Que j'aime beaucoup Et avec les yeux verts Je vous le dis toujours Il n'y a pas de règle Vous pouvez porter même du vert Avec les yeux verts Mais c'est vrai que le violet Particulièrement fait vraiment bien Ressortir les yeux verts Donc ça a été longtemps Un fard que j'ai beaucoup Beaucoup porté Et avec ça Vous avez Leur crayon 0 Qui est un Le noir en fait Noir basique Oui c'est ça Donc voilà Celui-ci Il est très 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 connu Vous avez ensuite Un que je ne connaissais pas du tout Qui est Démolition Donc c'est d'un marron C'est très bien C'est pareil C'est plus doux que du noir Et j'aime bien porter Du marron foncé Comme ça De temps en temps Ça change Et vous avez Le Psychédic Sister Donc le crayon violet Qui va avec le phare Je vais vous le mettre En dessous du phare Voilà Qui est super joli Aussi Donc je suis très contente De ce petit coffret A savoir que Je voulais aussi vous dire Parce que je l'ai pris En même temps Urban Decay Ils ont Alors avant Sephora Les avait Et maintenant Ils les ont plus Des petites palettes Comme ça Dans lesquelles Vous pouvez ranger Vos ombres Puisqu'en fait Toutes ces ombres là Donc elles se présentent Comme ceci Et vous pouvez pousser En bas J'ai évité de le faire Retomber par terre Voilà Hop Et en fait Vous avez juste Le petit pan Qui s'en va Pour le mettre Tout seul Dans ces petites palettes Si vous ne voulez pas Les garder Voilà Parce que ça prend Quand même un peu de place Par contre Il n'y a que ce modèle là Donc je n'ai pas pu prendre Quelque chose Pour les différencier Ça c'est pas très cher C'est 10 euros Ça ça vaut vraiment le coup J'ai vérifié Il est toujours disponible Sur le site Et franchement Je vous le conseille Par contre Il n'est que sur le site D'Urban Decay Normalement Il ne sera pas Chez Sephora Et avec Quand vous commandez Sur Urban Decay Vous avez toujours Vraiment un joli échantillon Soit une miniature De mascara Soit le pack Vous savez Les 4 miniatures De base Comme ça Que j'utilise tout le temps C'est pour ça Parce que j'en ai Comme j'ai fait 2-3 commandes Je l'ai eu Et il y a les 4 En fait dedans Donc il y en a quand même pas mal Donc voilà Je suis allée De me démaquiller Ma main à swatch Voilà Et on va pouvoir passer A la deuxième palette Donc la deuxième palette Vient de chez Anastasia Et j'ai pas pu résister Alors je sais Qu'Anastasia arrive en France Mais apparemment Celle-ci Ça va être une Une exclue Sur leur site internet A eux Normalement On ne devrait pas l'avoir en France Bon je vais pas vous dire de bêtises Et vous faire payer Des frais de douane Parce qu'il y a toujours Des frais de douane Avec Anastasia J'ai essayé de passer Par Chipito Parce que j'y avais jamais pensé C'est vrai qu'il y a toujours Des frais de douane Avec Anastasia Donc j'ai essayé De passer par Chipito Et Anastasia Ils ont annulé ma commande Donc ils livrent A l'international Mais vous pouvez pas Passer par Chipito Et donc c'est le glow kit Alors vous savez Ils font des glow kits Depuis un an à peu près Où vous avez 4 pannes Que vous pouvez interchanger D'ailleurs si vous voulez Mettre plutôt Au lieu d'avoir que des phares glow Ou faire une petite palette Avec leurs phares De contouring etc Vous pouvez Mais donc à la base Dedans il y en a 4 Et il y a je sais plus maintenant Il y en a 4 ou 5 variations Différentes Qui sont vraiment pas mal Et en plus Ils ont sorti celui-ci Donc qui est le Moonchild Et qui est un peu spécial Parce que donc là Il y a 6 phares Que vous ne pouvez pas bouger Et c'est beaucoup de bleu Donc je les appelle phares Mais c'est des highlighters En fait c'est pas des phares à paupières Voilà Mais donc c'est des highlighters Qui tournent autour du bleu Quand même Donc j'en ai porté Je portais Blue Ice Dans ma Donc celui-ci le blanc là Mais qui en fait est un Blanc avec beaucoup de reflets bleus Dans ma vidéo de dimanche Où je vous parlais de mes pinceaux Favoris Je vais vous les swatcher Et puis je vais essayer Avec vous le Blue Moon sur les joues Que j'ai pas encore essayé Parce que pour l'instant J'ai essayé ces 3 là Donc on va commencer Par Blue Ice Donc ce blanc bleu là Je pense que celui que Jeffree Star Il va faire un bleu là bientôt Il va être un petit peu comme ça C'est hyper pigmenté C'est trop beau quoi C'est de l'highlighter de fou quoi En plus ils sont sublimes Vraiment Mais c'est vrai que C'est pas des teintes Qui vont plaire à tout le monde Ensuite Vous avez Star Qui est là Qui est un argenté Mais un vrai argenté C'est celui là Je les ai acheté Aussi pour les mettre Sur les yeux Bien sûr Je vais aussi m'en servir En fond interne Etc Puis parce que je trouvais La palette sublime Mais voilà Je comprends si vous me dites Mais comment tu vas faire Pour porter ça Après je vous dis J'ai essayé l'autre jour C'est pas Ensuite Voilà Donc ça c'est Le plus dur à porter Donc c'est à dire Purple Enfin le plus dur Que pour l'instant J'ai essayé à porter Purple Orchishow Alors qu'il est sublime Mais c'est à dire que Tu le portes Tu le mets Tu cries partout Que t'es une licorne Parce que Il est trop beau Je suis fan Je ne dis pas Que je suis déçue Au contraire Je savais très bien Ce qu'il allait donner Mais c'est vrai que voilà Ensuite vous avez Celui-ci qui est un peu plus classique Qui est Pink Earth Donc là C'est plutôt un beige rosé Voilà Donc lui Je ne l'ai pas encore essayé Alors celui-là Il est tout à fait classique Pour le coup Et franchement Il va être très bien Pour tout le monde Ensuite vous avez Lucky Lover Qui est l'app Donc C'est le seul Que je n'avais pas souhaité Encore Et là C'est un C'est un Un Jaune doré Enfin non Un vert Un peu mordoré Mais il est trop beau Franchement Il est trop trop beau J'adore 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 Mais c'est vrai que Voilà quoi Ça Ça claque Et enfin Vous avez Blue Moon Donc je vais vous le swatcher Là oui j'ai mon petit tatouage Éphémère Que j'adore Qui est en train de s'enlever Malheureusement Parce que je l'ai fait il y a 5 jours Donc ce soir Il va falloir que je l'enlève Et donc Blue Moon Voilà C'est un vrai bleu Qui est un peu moins irisé Que les autres Donc il fait un petit peu moins Highlighter Je trouve On va quand même l'essayer ensemble Dans le doute Par contre Je vais prendre un miroir Voilà On va faire ça vite fait Mais c'est vrai que Je voulais voir avec vous Enfin essayer avec vous Est-ce que vous allez bien voir Moi je le vois de fou Donc là j'en ai mis pas mal Pour vous montrer Mais après franchement Ça me dérange pas De sortir comme ça C'est à dire que Je vais vous montrer Comment j'ai fait l'autre fois Là j'ai un petit bouton Juste là où tu mets l'highlighter Donc c'est un peu moche Mais ce que j'ai fait La dernière fois Avec Purple Machin C'est que Je l'ai un petit peu Estompé au doigt Après Et c'est vrai que c'est moins Moins flash Mais franchement J'aime beaucoup J'adore cette palette Je la regrette absolument pas Alors les Glow kit d'Anastasia Coutent 40$ Celui-ci coûte Le même prix que les autres Je pense que déjà Les ondes sont Enfin les fards sont plus petits Et puis le fait Qu'ils soient pas interchangeables Et tout aussi Voilà ça fait que Elle l'a mis Enfin ils les ont mis Au même prix Mais je suis très contente Alors j'avais jamais testé Les highlighters Anastasia Ça faisait très longtemps Que j'en voulais Et que j'en entendais parler J'aurais peut-être Pu commencer par quelque chose De plus classique Mais voilà Ça me conforte Dans l'idée Que quand ça va arriver En France J'irais swatcher Les 4 glow kits Plus Normaux Plus classiques Et que J'irais Enfin que je m'en prendrais un Avec certainement Peut-être des pannes De bronzer Pour faire Un petit peu Ma palette Entre guillemets Dites-moi ce que vous en pensez Ça fait un peu Je suis une licorne Mais je trouve ça trop beau Donc voilà pour La Anastasia Et enfin On va parler de La palette Que je viens de recevoir Celle que j'ai reçue Aujourd'hui Et c'est pour les yeux Celle-ci aussi C'est VDL Et Pantone Alors VDL Je crois que c'est une marque Coréenne Mais je n'en suis Plus sûre Je ne sais plus Si c'est coréenne Ou américaine Toujours est-il Que je l'ai trouvé Sur le site Testé Coréa Et cette année Ils ont fait une collection Avec Pantone Vous savez Donc Pantone sort Tous les ans La couleur de l'année Selon eux Donc il y a eu Marsala L'année dernière Et cette année Donc pour 2016 C'était Rose quartz Et bleu serenity Il y en avait deux Et c'est des couleurs Moi que Mais vraiment J'adore Je trouve ça Mais tellement Hyper doux Hyper Enfin voilà Je trouve ça sublime Sephora fait une collection Tous les ans Avec Pantone Sauf qu'elle ne sort Qu'aux Etats-Unis Et pas en France Et j'avais entendu parler Donc de cette collection là De VDL Je ne savais pas Où me procurer la marque En fait Voilà Donc je n'avais pas Tellement cherché Quand je l'ai vu Elle me faisait envie Mais je n'avais pas Voilà On va dire Je n'ai pas spécialement cherché Je n'étais pas non plus Là Comme ça Et En allant sur Testé Coréa L'autre fois Parce que depuis que j'ai découvert Le site J'y vais genre une fois par semaine Voir ce qu'il y a de nouveau Mettre des trucs dans ma wishlist Machin Machin Enfin bref Et je suis tombée dessus Et là franchement Je n'ai pas résisté Donc je l'ai acheté Je l'ai reçu ce matin Alors elle se présente comme ça Donc vous avez Derrière le nom des phares Donnés par VDL Et là en fait Sous chaque panne Vous avez le nom De la couleur pantone Avec la couleur Vous avez un grand miroir Alors les phares sont petits Franchement Ils sont vraiment tout petits Mais c'est bien pour emmener Je trouve En voyage etc Et puis elle est quand même Assez complète Et puis bon Avant que moi je termine une palette Voilà Les deux couleurs de l'année Donc bleu Serenity Est ici Et Rose Quartz Est là Mais après vous avez vraiment Des super super jolies couleurs Comme ce pêche hyper pailleté Celui-ci qui me fait un peu penser Au Vénétien Raid d'Anastasia Là vous avez deux Bordeaux Enfin violines Bordeaux Qui sont magnifiques Et donc là Je suis maquillée Juste avec elle Plus un trait de liner J'ai filmé le make-up Donc je vais peut-être vous le mettre Par là en même temps Qui va tourner Pendant que Je vous montre les swatchs Et tout ça D'ailleurs je vais peut-être Me décaler un petit peu Parce que vous savez Sinon ça va couper ma Voilà Donc je vais vous le mettre par là Alors donc sur la première ligne On a un mat Donc il y a de tout Il y a du mat Du satiné Du pailleté Franchement C'est vraiment une palette Très complète Il y a un petit mat Qui s'appelle le 7612 Donc c'est celui Où vous avez VDL De gravé dessus Les mats sont hyper smooth Hyper jolis Hyper agréables à travailler Ils se travaillent très bien C'est un nude Alors je ne sais pas S'il va vraiment ressortir Sur ma main Mais voilà Donc comme d'avou Vous aurez les close-up Après là vous avez Le pantone 633 Qui est un argenté Qui est très 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 joli lui aussi C'est des petits fards hyper sympas C'est pas le truc ultra pigmenté De la terre de ouf Genre je vais vous dire J'avais vu ça de ma vie Non Mais c'est des très bons fards Qui se travaillent super bien Là je les ai mis ce matin Entre temps je vous ai filmé Donc la vidéo du monde des zipsticks J'ai fait un peu ma vie machin Et franchement oui J'ai une base en dessous Mais ça tient vraiment plutôt pas mal Donc ensuite on a le rose quartz Voilà donc qui chez pantone S'appelle le 13520 Et le bleu serenity Qui là est un mat Donc le rose quartz C'était pailleté irisé Et le bleu serenity Est un mat Et il s'appelle le 153919 Ensuite on a le peche Qui est un petit peu satiné Qui s'appelle le 712 Alors je vous donne les noms pantone Je ne vous donne pas les noms Qu'il y a derrière Mais comme l'intérêt C'est quand même d'avoir une palette Aux couleurs pantone Voilà Voilà Ensuite vous avez Alors celui-là je l'adore Je l'ai mis un petit peu partout Là au doigt Juste posé comme ça C'est le 169 C'est un genre de pêche pailleté Mais qui a plein de reflets rosés En fait c'est un corail rosé Mais il est juste ouf Et d'ailleurs c'est un de ceux Qui ressort le plus dans la palette Voilà il est juste là Ensuite il y a le 2342 Qui est là Et le 2041 qui est là Dans le pan comme ça Ils se ressemblent assez Mais appliqués Ils ont une belle différence quand même C'est à dire qu'il y en a un Qui est plus rouge que l'autre Enfin il y en a un qui est plus rouge Et l'autre qui est plus prune Voilà Je vais vous les mettre à côté Désolée petit tatouage Voilà ils sont juste là Je vais commencer à aller plus par là Parce que sinon ça va être compliqué Ils sont juste là Donc ouais une fois appliqués Ils se différencient beaucoup plus Que ce qu'on pourrait croire En les voyant comme ça dans la palette Les deux sont très lumineux Lui est quand même irisé Lui est plutôt satiné Pas complètement mat mais satiné Ensuite on passe à Alors lui c'est juste une folie C'est le 205 Donc c'est un rose rouge mat Presque fluo quand même Mais il est juste ouf quoi C'est à dire que ça Attendez je vais aller plus par là Parce que sinon vous ne verrez rien Ça marié avec l'Anastasia de Beverly Hills La moderne renaissance Ça va être juste trop trop beau quoi Voilà il m'a fasciné ce phare Quand je l'ai reçu J'étais bloquée sur lui J'aime plus que sur Rose Quartz C'est le bleu Serenity Ensuite on arrive dans les marrons Donc il y en a trois Donc ça j'aime bien Qu'il y ait quand même Voilà trois phares Qui sont quand même neutres Et qui peuvent servir pour tout Donc vous avez un marron clair Un marron qui est très foncé là Et un là qui est un peu plus Marron glacé irisé Donc le premier C'est le 7521 Voilà que j'ai mis ici J'espère que vous voyez bien Ensuite il y a le 7610 Donc qui lui pour faire un smoky marron Est super parce que c'est un mat Qu'il est bien Il se travaille bien Mais il est bien pigmenté Mais il s'estompe vraiment joliment Voilà il est là Et en dernier le 7523 Que je n'ai pas du tout essayé Mais qui m'a l'air sublime Donc c'est donc un espèce De marron glacé Il est très chaud Et c'est pas du tout Un marron froid Et c'est ce que j'aime bien En ces palettes aussi C'est que vous avez Autant du chaud que du froid Et ça je trouve ça cool Puisque le marron très foncé Et plutôt froid Et lui est plutôt chaud Le soleil se lève Je vais devenir orange Dans deux minutes Voilà il est juste là Donc pour ces Franchement donc il y a Donc quatre fois trois Douze Il y a douze petites ondes Qui sont toutes super jolies C'est Comme je vous disais C'est pas le truc Le plus pigmenté de la terre Que je vous dirais Waouh Il vous la faut absolument Dans la minute Parce que là sinon Vous avez jamais vu des ondes Comme ça et tout Non Non Mais ça reste Une très jolie palette Avec des très jolis ondes Pour le prix Je la trouve très bien Vous avez un petit Pinceau vendu avec Donc qui a Qui est super doux d'ailleurs Je l'ai pas utilisé Mais c'est vrai Que les poils sont assez doux Vous avez un côté Plutôt plat Et un côté un peu plus Je dirais qu'on peut bien Faire le rat de cil avec Mais pour emmener en week-end En vacances En ce que vous voulez Elle est hyper pratique C'est super joli C'est du plastique Mais on sent que c'est quand même De la qualité Si vous louchez comme moi Sur les collections Pantone et Sephora Quand elles sortent Voilà enfin ça Ça va faire votre bonheur Il y a d'autres choses Dans la gamme Il y a trois pinceaux Des rouges à lèvres Des bases de teint Une base à paupières Voilà Les pinceaux sont vraiment Trop beaux Parce qu'ils sont vraiment Bleu et rose aussi Et voilà Et si vous aimez Ce genre de couleurs Je vous la conseille Les couleurs foncées Sont quand même ultra Ultra pigmentées Enfin oui Elles sont très pigmentées Elles se voient vraiment Et tout ça Ça se travaille très bien Les couleurs claires Bon bah c'est du très clair Donc c'est juste pour faire un Mais je pense que Toutes Parce qu'on voit Qu'elles sont quand même Assez pigmentées Je pense que toutes Sur une base Ça va être juste nickel Et c'est une paillette Que je trouve quand même Complète Il manquerait quelques fards Pour qu'elle soit Carrément au top C'est ton chat Il manquerait quelques fards Pour qu'elle soit Carrément au top Et que ça soit la palette De l'année Disons Comme un beige Un sable Un vrai beige Qui pourrait Voilà faire tout Un marron mat Un peu plus clair Enfin voilà Ça sera pas ma palette De l'année De malade Mais je suis très contente De l'avoir Et si vous aimez Ce genre de couleurs Qu'il y a dedans Je vous la conseille Et c'est Hop là Merci Ces trois fards là Me rappellent pas mal La moderne renaissance D'Anastasia Je pense que Voilà Si vous avez pas envie De craquer pour l'Anastasia Si vous la trouvez un peu chère Et tout Voilà Ça ça peut le faire Donc voilà Pour ces trois petites Palettes En petites Trois palettes Coffrées Qu'est-ce que Celui que je vous conseillerais Vraiment 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 Qui peut Très vite devenir Votre indispensable En fait Ça serait Le Urban Decay Parce que Je le trouve Quand on connait Pas ou peu La marque Ou que Avec les nickel Et qu'on voudrait Un peu de couleur Et tout Alors c'est vrai Que les fards Sont des monos Donc c'est pas forcément Le plus pratique Mais je trouve Que c'est un joli Coffret Au rapport qualité-prix Mais imbattable Vous pouvez Voilà Même si avec des Moins de 5% Et tout C'est le rapport Qualité-prix Imbattable Les ongles Urban Decay Je vous le dirai Jamais assez C'est mes préférés Depuis très très longtemps C'est une qualité De malade C'est Une pigmentation De folie aussi Donc voilà Vous allez Forcément Être contente Si c'est le genre De couleur Que vous aimez Vous allez Forcément Être contente Ensuite La Anastasia Je vous la conseillerais Si vous êtes Vraiment Amoureuse Du maquillage Que vous aimez Le bleu Évidemment Parce que voilà Après pour découvrir Les eye hater Anastasia Je sais pas Si c'est la meilleure Parce que c'est quand même Des teintes assez spéciales Je pense qu'avec D'autres glow kits Dans les Ceux Où il y a Les 4 là Où vous avez Des couleurs Quand même Beaucoup plus soft Vous allez peut-être Plus pouvoir Découvrir la marque Que avec celui là Alors c'est absolument Pas que je vous conseille pas Au contraire Je le trouve juste Trop beau Je dirais que la seule chose Qui manque C'est un petit miroir Même tout bête Ici Mais voilà Je suis pas sûre Que ça soit Des couleurs Qui plaisent à tout le monde Et je peux complètement Le comprendre C'est assez spécial Mais oui Par contre Sur la qualité De l'highlighter Anastasia Bah je trouve ça génial C'est pareil Ça glisse sur la peau Ça s'estompe Vous avez vu Je le fais au doigt Et tout Ça s'estompe vachement bien Et voilà quoi Franchement Vous pouvez foncer Mille fois Mais voilà Il y a d'autres couleurs Qui pourraient Peut-être plus vous plaire Par contre je trouve Que 40$ C'est un prix Tout à fait correct Et puis La petite palette vidéo Bah oui Je vous la conseille Voilà J'ai pas énormément De choses à dire dessus Alors je l'adore Je suis pas déçue Du tout Je suis pas dubitative Ou genre Je suis là Je sais pas trop Non non Je la trouve très bien Très jolie Je suis très contente Des fards Encore une fois Et tout Après Je pense que vous pouvez Faire plein de choses avec Il faut que vous aimiez Ce genre de couleurs Parce qu'il y a quand même Plus de couleurs flash Que de couleurs neutres Bon à part les petits marrons là Mais sinon c'est quand même Vraiment de la couleur Si ça vous plaît Oui vraiment Je vous les conseille Moi je vous le dis J'ai été très contente ce matin En me maquillant avec Pour la première fois J'ai trouvé ça Absolument génial Et voilà Donc je vous la conseille aussi Ça va pas devenir Un de mes indispensables C'est ce que je vous disais Ou peut-être que si On sait jamais Parce qu'il y a quand même Des très belles couleurs dedans Mais voilà C'est une petite palette Super sympathique Et je trouve que le rapport Qualité prix Est très bon Puisque je vous dis Dans mon souvenir J'ai payé 35$ Mais je vous remettrai Quand même dans la barre d'infos Je vous mets les liens Tout ça dans la barre d'infos Pour que vous les retrouviez Par contre Faites très attention Aux frais de douane Avec Anastasia Donc voilà J'espère que cette petite revue Trois palettes Vous a plu Surtout qu'elles n'ont rien à voir Ça fait la même marque Ça fait le même truc Mais je trouvais ça sympa En fait de vous en parler En même temps Plutôt que de vous parler De l'une de l'autre Et de faire des petites vidéos De 5-10 minutes Ça a forcément été plus long Je pense qu'on tape Dans les 25 minutes Là Mais au moins Vous avez pu voir des swatchs Vous avez Enfin voilà Dites-moi si vous préférez Comme ça Ou si vous auriez préféré Que je fasse Une palette par une palette Avec un make-up Ou quoi Mais par exemple Avec Anastasia Oui j'aurais pu faire Un truc sur les yeux avec Mais bon Je ne voyais pas Enfin je voulais essayer Comme ça Bref Vous me connaissez Dites-moi Mais si je vois Que vraiment ça ne vous plaît pas Et que c'était juste Horrible pour vous Promis Je ne le ferai plus Et je repartirai A faire une palette Une palette Une palette Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Ciao